Un matin, où sa jambe lui faisait plus mal qu'à l'ordinaire, le pépé troqua à regret ses énormes sabots contre de grosses pantoufles. Gagné par la mélancolie, il fit à Olivier ses confidences que l'enfant n'oublierait jamais et qui marquerait sa vie future. Tu vois, petit, je suis le premier des escoulasses à avoir su lire et écrire. Le premier ! Avant, on ne savait pas ? Comment on faisait ? Les nouvelles venaient par la bouche et la bouche n'est pas toujours fidèle. Dans notre famille, aussi loin que tu remontes dans le temps, tu trouves des travailleurs, des charpentiers, des forgerons, comme mon pauvre père et mon grand-père, des bouviers, des tâcherons. Moi, le désir d'apprendre m'a tenaillée quand j'avais 16 ans. Une sorte de honte qui m'a pris. Je me sentais comme une bête. Je devenais hargneux. Je me cachais pour pleurer comme une madeleine. À l'époque, pour subsister, on travaillait de 5 heures du matin à 10 heures du soir. On se nourrissait de soupe, d'un peu de lard le dimanche. Jamais de viande ? Si, quelquefois l'an pour les grandes fêtes, les baptêmes, les communions, les mariages, parfois pour les reboules. C'est après avoir construit en commun une ousta ou une grange, après les travaux ensemble, la moisson ou les foins, la potée de cochon ou le poteau feu. Oh, qu'on mangeait ! C'était comme s'il avait fallu s'emplir pour 6 mois. Mais ça t'ennuie, ces vieilles histoires, mon petit-fils. Oh non, pépé, racontez encore ! Le soir, j'apprenais l'alphabet français. Je traçais des lettres au dos des factures de fer, et puis des mots, des vraies phrases avec le sujet, le verbe et le complément. Un des frères de l'école m'avait prêté un livre de grammaire et j'avais trouvé une encyclopédie d'économie domestique et rurale par un nommé Trousset. Elle doit se promener encore au grenier. C'était toutes les choses de la campagne, et je m'y retrouvais mieux. Et puis un jour, un de la pénide est venu me faire lire une lettre de notaire qu'il avait reçue. Il ne parlait guère que le patois, celui-là. J'ai réussi à lui faire comprendre, et je lui ai écrit la réponse. Après, on venait me voir d'un peu partout. J'étais comme un clair. On me croyait savant. Mais je n'étais qu'un petit fabre de rien du tout, juste bon à battre le fer. Dis, Olivier, tu ne boirais pas un peu de vin avec de la limonade ? Non, pépé, je n'ai pas soif. Racontez encore. Mais le pépé se leva, emplit les verres et proposa de trinquer. À la santé des absents, mon petit-fils. Il était bien gentil quand même, le bon Dieu, de nous laisser vivre dans ce pays de loups et de misère. Pour ta grand-mère, ce fut pire. À six ans, elle était orpheline, comme toi. On l'a louée à des paysans pour une année le jour de la foire au domestique, à la micarème ou à Noël. Par tous les temps, elle gardait les bêtes, cassait le bois, faisait des travaux dont un homme n'aurait pas voulu. À six ans ? À six ans, oui. Et si elle tombait bien, passe encore. Mais il n'y a pas que du bon dans ce monde. Tu sais, c'est vieux tout ça, bien avant le siècle, au début de la République. Je l'ai rencontrée un jour où j'étais allée soigner un bœuf. C'était aux mazelles de graise. Elle tenait la jambe de la bête dans ses mains comme dans un étau. Elle ne souriait pas. On l'appelait la louve ou la sauvage. Nul ne pouvait l'approcher et il ne manquait pas à ceux qui lui tournaient autour. Mais j'ai su m'y prendre. Une fois, elle m'a jeté de la bouse à la figure. C'était bon signe. Six mois après, on se mariait. On se moquait de moi dans Saug. Mais quand elle a été en toilette, tous me l'ont enviée. Elle n'était pas comme maintenant, tu vois. À l'époque, elle ne parlait pas. Oh, pépé ! Quel sentiment traversait Olivier. Son menton tremblait. Il croyait entendre parler le vieux bougrasse. Il revoyait l'araignée sans pain et sans demeure. Et puis l'appartement de la tante Victoria. Et il se sentait bouleversé de connaître tant de choses. De découvrir tout cela qui était d'avant lui. Oh, pépé ! Il se leva et fit un vague mouvement vers le vieil homme. Cela voulait dire qu'il comprenait, qu'il était fier et qu'il... Et tandis que ses yeux s'embuaient, le grand-père, en riant, buvait son vin à la limonade. Que je suis bête, mon petit-fils. J'ai l'air de me plaindre avec tout ce que j'ai. Et il désignait la pauvre salle avec un geste de monarque. Non, on ne se plaint pas la bouche pleine. Dis donc, petit, tu t'es fait des amis ici ? Va donc porter le journal à mon père Chadès. Et si tu vois des garçons de ton âge, parle-leur. Il faut parler au monde. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage Société Radio-Canada